alors voici une petite présentation du système donc ici le raspberry qui est alimenté auquel est branché un joystick le câble du raspberry qui va jusqu'à la carte arduino qui elle est connectée d'une part au moteur et d'autre part au capteur et donc le résultat au joystick peut-être diriger en le bord des choqués ou la direction bon